A propos de l'automne, il fait de plus en plus froid et la nuit tombe de plus en plus tôt. Nous avons emprunté un texte de Jean Giraudoux, la chute des feuilles. Ne croyez pas que les feuilles mortes tombent d'un coup, comme les fruits mûrs ou sans bruit, comme les fleurs fanées. Celles des aulnes, au bord des ruisseaux, se détachent vers midi et, attardées par des feuilles encore vivantes, par des nids abandonnés, qui ne les réchauffèrent pas, arrivent à terre tout juste avant le soleil. Il y a aussi celles de lierre, couleur d'écorce, qui se collent au tronc et le pénètrent peu à peu. Il y a les feuilles qui tombent la nuit, froissant une branche, et s'arrêtant inquiètes, repartant, et dans leur crâne d'éveiller l'arbre faisant plus de bruit encore. Seules les feuilles de tremble s'abattent d'une masse, des argentées. Mais elles-mêmes, ce jour-là, se détachaient plus lentement. Sous-titrage ST' 501 Colchic dans les prés fleurissent, fleurissent. Colchic dans les prés, c'est la fin de l'été. La feuille d'automne, emportée par le vent, en rond de monotone, tombe en tourbillotant. Nuages dans le ciel s'étirent, s'étirent. Nuages dans le ciel s'étirent comme une aile. La feuille d'automne, emportée par le vent, en rond de monotone, tombe en tourbillotant. Châtaigne dans les bois, se fendent, se fendent. Châtaigne dans les bois, se fendent sous nos pas. La feuille d'automne, emportée par le vent, en rond de monotone, tombe en tourbillotant. La feuille d'automne, emportée par le vent, en rond de monotone, tombe en tourbillotant. La feuille d'automne, emportée par le vent, en rond de monotone, tombe en tourbillotant. La feuille d'automne, en rond de monotone, tombe en tourbillotant.